Vous êtes sur RTL. Michou, chanteur, mais surtout directeur de cabaret, son célèbre cabaret de la rue des Martyrs à Paris, à Montmartre. Lors de sa dernière interview sur RTL avec Marc-Olivier Fogiel, Michou avait évoqué ses dernières volontés. Je veux que le jour, malheureusement, je vais disparaître. Je veux que cet établissement soit fermé deux jours après et qu'il soit un souvenir pour tous ceux qui m'ont aimé. Et quand ils passeront à Montmartre, à la rue des Martyrs, à Montmartre, c'était là Michou. Ici, c'était Michou et c'est mon plus beau cadeau que la vie me donnera. Voilà, c'est quelques mots de Michou avec Marc-Olivier Fogiel pour RTL. Michou qui est donc mort ce matin, il avait 88 ans. Une dizaine de cas sont sous surveillance en France face à l'épidémie de coronavirus chinois. C'est ce qu'a annoncé tout à l'heure la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, qui était l'invité du grand jury RTL de Figaro-LCI. Il y a pour l'instant trois cas avérés en France. Les patients se portent bien. Une réunion aura lieu dans les prochaines heures à Matignon pour décider s'il faut ou non évacuer les 800 Français expatriés à Wuhan, la ville chinoise foyer de l'épidémie. Le virus est très contagieux, mais moins grave que ce que l'on imaginait. affirmait tout à l'heure la ministre de la Santé, diagnostic partagé par les autorités sanitaires chinoises. Le coronavirus n'est pas aussi puissant que le SRAS, mais sa capacité de propagation s'est renforcée. Le bilan en Chine est monté à 56 morts, près de 2000 personnes contaminées. Dans le reste de l'actualité du sport, du football, la Ligue 1, Lyon qui reçoit Toulouse. C'est parti, Willy Maisonnas. Oui exactement, c'est parti avec l'OL évidemment en favori face à ce Toulouse. Lanterne rouge du championnat après 10 défaites d'affilée qui ne gagnent plus à Lyon depuis, écoutez bien, bientôt 54 ans. Les hommes de Rudi Garcia déterminés à faire respecter la hiérarchie histoire de poursuivre sur leur belle dynamique enclenchée depuis Noël. L'OL toujours vainqueur de ses rendez-vous en 2020. Et puis gagner pour aussi se rapprocher à 5 points du podium, la priorité du club de Jean-Michel Aulas. 0-0 après 2 minutes de jeu. Oui, les Maisonnas. Nantes reçoit Bordeaux à 17h. Lille-Paris-Saint-Germain se sera à suivre à 21h dans ce soir de Ligue 1, même à partir de 20h sur RTL. La météo pour demain, temps couvert et pluvieux sur les deux tiers nord du pays avec des vents renforcés entre 50 et 60 km heure y compris dans les terres. Le sud-ouest sera touché en seconde partie de journée avec une limite pluie-neige à 1700 mètres dans les Pyrénées. On trouvera le soleil des Alpes à la Méditerranée. Les pluies n'arriveront que la nuit suivante. Les températures pour demain, il fera 6 degrés à Langres, 9 à Grenoble et à Paris, 10 degrés à Besançon, 11 à La Rochelle et à Saint-Etienne, 12 à Montpellier, 14 à Nice et à Biarritz, 15 à Marseille et 16 du côté d'Ajaccio. Le Grand Prix d'Amérique, la plus grande course de trop, c'est à Vincennes. C'est cet après-midi. Mais pour l'instant, la suite des arrivées, c'est avec vous, Claude-Pierre-Santi. Oui, Alexandre, avec l'arrivée de la quatrième course, victoire du 2, Fédo-Sévenne, entraîné et drivé par Jean-Michel Bazir, 1,60 et 1,30. Deuxième, le 8, Follet-Buissonnet, 3,60. Troisième, le 7, Fuego de Houelle, 1,60. Quatrième place pour le 10, Borups-Sénator. La cinquième, un groupe de haut monté, le Prix Jacques-Andrieux, a vu la victoire du 2, Caban-Prior à 3 contre 1. Deuxième, Lasse-Émir de Robomard, 6 contre 1. Troisième, le 4, Cross-White, 7 contre 1. Et quatrième place pour le 8, Evangélina Blou, qui était la favorite à 2 contre 1. A tout à l'heure, Claude, pour la suite des arrivées à Vincennes. On rappelle la principale information de ce flash, c'est la mort de Michou, le célèbre directeur de cabaret parisien. Il avait 88 ans, il est mort ce matin. Il est 15h03 sur RTL. On retrouve tout de suite Eric Jean-Jean pour la suite de votre émission Bonus Track.